Qu'est-ce qu'il faut retenir de la Commune pour les luttes contemporaines aujourd'hui, c'est le principe de souveraineté populaire, qui était au cœur du processus constituant de la Commune. Ce qui a créé la forme politique qu'était la Commune, c'est vraiment un contrôle constant de la base militante, si on prend ce terme-là contemporain, sur les dirigeants de la Commune. Je pense que ce principe-là de contrôle des démocraties participatives, qui a vraiment été incarné à travers même le fonctionnement politique de la forme de gouvernement communal, doit être au cœur des mouvements sociaux contemporains. Et donc les leaders, que ce soit dans le mouvement syndical, que ce soit dans le mouvement étudiant, dans les différents mouvements sociaux, doivent vraiment être constamment pris, ou être placés sous le contrôle de la base militante, sous contrôle de la souveraineté populaire finalement. Et ça, ça va nous permettre, je pense, de faire des gains beaucoup plus importants que ce qu'on a vu dans les dernières années, dans les dernières décennies, parce que notre pouvoir n'est pas simplement dans les représentants, mais surtout, d'abord et avant tout, dans une base militante qui est informée et qui est mobilisée. Et c'était le cas en 1871 à Paris. Je m'appelle Xavier Lafrance, je suis membre de Québec solidaire du réseau éco-socialiste et je suis professeur en sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal.